En 2017, quand j'étais du côté de Xi'an en Chine, je restais dans ma chambre un soir et une amie vient m'expliquer ce qui s'est passé. Dans cette histoire, vous allez comprendre quelque chose qui est assez fondamental dans l'écosystème crypto-monnaie. Donc elle me dit, j'étais au toilette, donc c'est une fille chrétienne de la Côte d'Ivoire et qui a des valeurs et des mœurs beaucoup plus selon elle, justes. Et donc, elle va aux toilettes et elle est en train de se mettre à l'aise, bien évidemment, car elle finit et tire la chasse. Pendant qu'elle est en train de se rhabiller, il y a donc son téléphone qui tombe dans le pot des toilettes. Donc, quand le téléphone tombe dans le pot des toilettes, elle, voyant comment elle ne peut pas mettre sa main dans le pot des toilettes, parce qu'on est dans les toilettes de l'université et donc là-bas, c'était les toilettes publiques qui sont partagées entre plusieurs chambres. Et donc, elle, voyant l'état des toilettes, ne pouvant pas mettre sa main directement à l'intérieur des toilettes, commence à se poser des questions. Elle commence à se demander quel sera l'état de sa main une fois qu'elle aura retiré le téléphone à l'intérieur. Donc, son souci majeur, ce n'est pas le téléphone en lui-même, mais en réalité, l'état de sa main après qu'elle ait envoyé sa main dans la toilette pour retirer le téléphone. Et donc, elle laisse passer quelques moments et elle est en train de réfléchir, toujours la peur et à un moment donné, elle se décide. Quand elle se décide de prendre le téléphone, elle va finalement envoyer sa main dans le pot des toilettes, qui sont dans un état pas plutôt très intéressant, et retirer le téléphone. Mais quand elle retire le téléphone, en réalité, le téléphone n'est pas dans un état beaucoup plus intéressant. L'eau a déjà pénétré le téléphone, et donc le téléphone s'est déjà éteint, et à ce moment donné-là, on court immédiatement vers un technicien et on essaie de sauver le téléphone. Et donc, malgré tout ce qu'on a pu faire, le téléphone en est sorti beaucoup plus endommagé. Et le rapport du technicien est clair. Si le téléphone avait été retiré beaucoup plus tôt, il y aurait eu moins de dommages par rapport à ce qu'on a actuellement. Et donc, le fait qu'elle soit restée devant le pot pendant un long moment à réfléchir, il y a eu donc des choses qui sont arrivées et qui ont endommagé le téléphone. Cette histoire nous rappelle clairement ce qu'il y a dans l'écosystème crypto-monnaie. Il y a plusieurs personnes qui vont voir leur téléphone ou bien leur crypto-monnaie atteindre des sommets. Ils sont là devant le marché et ils vont se demander, est-ce que je rétire ? Au fur et à mesure qu'ils vont patienter, au fur et à mesure qu'ils vont réfléchir, il y aura des dommages qui seront causés comme ça sur leur crypto-monnaie. Et quand ils vont se réveiller et quand ils vont finalement réagir, parfois il sera trop tard. Parfois d'autres ne vont même pas réagir. Parfois ils vont encore attendre en se disant, il y aura quelque chose qui va arriver. Donc cette courte histoire est très intéressante parce qu'elle vous permet de comprendre comment il est important de passer à l'action immédiatement. Il faut définir des stratégies, définir des mécanismes et quand cela se produit, il faut réagir immédiatement. Certaines autres personnes auraient réagi instinctivement. Ils n'auraient même pas attendu, ils n'auraient même pas hésité une seule seconde à plonger la main dans le pot et à retirer le téléphone immédiatement. Mais certaines personnes, comme ils ont un algorithme qui les fait tellement réfléchir et sont tellement émotionnels, ils vont effectivement passer à côté des opportunités. Dis-moi ce que tu as retenu de cette histoire. Est-ce que tu es aujourd'hui préparé à réagir immédiatement avec ton portefeuille ou bien tu es une personne qui est passive et qui veut forcément être millionnaire et tant que tu n'es pas millionnaire, tu ne réagis pas. Dis-moi ton commentaire, je serais ravi de te répondre si tu as une stratégie et que tu voudrais partager avec moi. Si tu veux me retrouver dans le groupe privé, le lien est en description de cette vidéo où on partage des pépites et aussi un suivi minutieux avec des signaux et aussi un type de portefeuille que tu peux ajuster en fonction de ton besoin avec des crypto-monnaies, en fonction de ton niveau d'exposition au risque. Tout cela, cela se passe dans le groupe privé, le lien en description de cette vidéo. Moi, j'aurais pris le téléphone immédiatement, je n'aurais même pas hésité, peu importe l'état du pot, c'est une main, après on peut la laver, après on peut acheter le javel et ainsi de suite. Mais toujours est-il que j'aurais réagi immédiatement. Dis-moi ce que tu aurais fait en description, en commentaire de cette vidéo. Porte-toi bien. Ciao.